Ce sont deux délégations que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçues en audience en sa résidence officielle de Yamsoukro. La première audience a été accordée à la délégation de l'ONG américaine, National Democratic Institute, NDA, conduite par Joe Clark, ancien Premier ministre du Canada. Les échanges ont porté sur les réformes électorales en Côte d'Ivoire dans la perspective de la présidentielle de 2015. Donner les suggestions aux autorités de Côte d'Ivoire en ce qui concerne la meilleure façon de faire efficace le système électoral ici. Et nous apprécions beaucoup l'opportunité ce soir d'avoir des conversations constructives et francs avec le président et les membres du gouvernement. En seconde audience, le président de la République a reçu le forum des confessions religieuses du district autonome de Yamsoukro et de la région du Bélier. A la tête de cette délégation, l'évêque du diocèse de Yamsoukro, Mgr Marcelin Kouadjo et El-Haye Sila Seydou, imam de la grande mosquée de cette ville. Au nom de ce forum, le révérend Ily Lacoun a demandé au président de la République de les aider à bien mener les actions en faveur de la paix et de la réconciliation dans la grande région du Bélier. En réponse, le président de la République les a encouragés à continuer leur œuvre au bénéfice d'une Côte d'Ivoire réconciliée où règne une paix totale. Pouvoir rassembler ici tous ensemble, que ce soit donc chrétien et musulman, représentant donc les quatre départements de la région du Bélier, ne fait qu'attester de la volonté que vous avez vous-même de faire en sorte que vous puissiez dialoguer et amener ceux qui sont avec vous à le faire également. Vous savez, le dialogue a été, comme le disait le président, l'arme d'effort et c'est grâce au dialogue que la Côte d'Ivoire a pu faire des pas de géant dans son développement et dans sa construction. Donc nous devons continuer de prendre exemple sur lui et de renforcer le dialogue entre religions, entre communautés et entre régions dans nos chères nations. Les chefs religieux ont fait un don au président Alassane Ouattara. Il les a assurés qu'il apprécie le geste, mais aussi la justesse de l'œuvre de paix et de réconciliation, que les responsables religieux de la région du Bélier continuent de mener inlassablement. Merci. 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 Merci.